salut les filles comment ça va je viens de rentrer de chez action en fait je suis passée dans un nouveau magasin teddy en fait je devais me rendre uniquement chez action mais figurez vous que là où il y avait l'ancien action quand je vous avais fait cette vidéo là vous montrez un petit peu le changement quand action avait déménagé à l'autre magasin où il y avait action vendre maintenant c'était dit un car qui s'est installé à la place de l'action du coup ben j'ai fait un petit saut et j'ai fait un petit mix j'ai pris j'ai pris trois seulement trois petits trucs là chez teddy en fait j'ai été en repérage uniquement parce que je pense que je vais dédier une vidéo dès que je peux un j'y retournerai parce qu'il y avait pas mal de choses qui étaient très très sympa les filles je sais pas si vous connaissez cette nouvelle enseigne discount qui vend des produits pas très cher je dis pas très cher tout dépend de ce que vous achetez ils vendent un peu de tout de l'alimentaire de la déco il ya beaucoup de papeterie un notamment pour les parents là un pour la rentrée des classes là si vous recherchez encore des effets scolaires allez-y il ya des choses qui sont quand même pas mal ils ont une large gamme en termes de tout ce qui est papeterie loisirs créatifs papiers cadeaux il ya de tout jouer déco ils font un peu de tout il ya même des des rayons comme ça dédié à tout ce qui est multimédia vous avez vous avez ils vendent des câbles voyez des des airpods tout ça en fait tout ce qui est bien pour les smartphones si vous recherchez des petites choses un peu comme chez action bah vous pouvez également aller chez teddy qui se trouve dans la même rue en route d'arras de lance voilà les filles en tout cas c'était sympa là d'aller faire un petit saut vite fait un repérage donc là je vais vous détailler rapidement mon look les filles bon aujourd'hui on a beaucoup de chance on a du soleil il fait relativement chaud donc là j'ai sorti ce petit chemisier la esprit dolce vita ça me rappelle un peu les imprimés là des blues de cette marque j'adore dolce and gabbana alors là on est sur ce style de blues vous voyez j'ai adoré l'imprimer un voyez ce qu'un maillot de bleu de blanc vous voyez regardez la qualité de ce chemisier avec les petits boutons juste à l'avant très romantique très estival comme j'aime voilà il aime il est un peu comme ça élastiqué 1 au niveau des manches voilà pour ce très joli chemisier regardez ce que j'ai trouvé 1 à 4,50 à d'un fringues les filles là je pense qu'on est sur la marque bout ou un niveau de ce petit top ensuite là on est sur ce jean taille haute très moulant très près du corps vous voyez qui fait une très jolie silhouette là on est sur du pool and bear les filles voilà pour ce jean et là comme chaussures comme d'hab sans aucune surprise on a ressorti les pumas les filles ces chaussures que je ne quitte jamais voilà on va s'installer j'ai déjà emmené mon sac il y avait pas mal de monde hier parce que c'était la réouverture alors que c'était férié c'était le jour de l'assomption donc il a fait faire un saut à teddy ce matin j'y suis retourné parce qu'il y avait deux j'ai repéré notamment une petite boîte là que je vais vous présenter vite fait et puis deux petits trucs de maquillage bon comme ça et voilà que j'ai pris vite fait bon il ya quand même du du make up du vernis à ongles il ya quand même des petits cosmétiques comme ça pas très cher un peu cheap il ya aussi pas mal d'ustentiel un de make up les boîtes de rangement vous voyez les les ce style de boîte comme ça la voyez pour ranger les voyez les rouges à lèvres ils vendent pas mal de choses comme ça fait teddy donc c'est quand même intéressant bon après je n'échangerai pas ce magasin contraction parce que je trouve que il ya beaucoup de choses comme ça ça fait un peu fouillis mais c'est bien ranger que là le magasin est quand même neuf c'est toujours comme ça au début quand les magasins viennent d'ouvrir ma tout est encore tous les rayons sont encore bien ranger enfin tout est encore impeccable et qu'est-ce que j'allais dire en termes de prix je trouve que bon par rapport à actions c'est un peu kiff kiff voilà quand on parle de teddy on parle le concurrent enfin on dit que ça va être le concurrent principal d'action mais moi je pense que non que ce que tu as dit va pas va pas prendre la place d'action parce que non je pense que l'action à des articles ils sont quand même plus qualitatifs et puis c'est pas c'est pas les mêmes prix les filles je pense il ya certaines choses chez teddy qui sont un petit peu plus chers que chez action après bon tout dépend de ce que vous trouvez mais allez-y si vous êtes curieux de découvrir cette nouvelle enseigne teddy c'est quand même pas mal dit ce qu'une c'est du dit ce qu'une c'est pour les petits budgets et il ya pas mal de choses qui sont quand même très sympa à découvrir en tout cas je dédierai un hall très prochainement à cette nouvelle enseigne dit ce qu'une parce que vous savez moi ma chaîne est dédiée à ce style de vidéo voilà les filles on se pose juste ici bah voilà puis comme ça que là j'ai pris j'ai ressorti toujours ce petit sac là vous voyez pour le même inès de l'or celui là celui que j'avais pris fait d'un fringue voilà les filles je suis en train de chercher j'avais pris du parfum mais je sais pas parce que j'en ai fait les filles bon c'est pas grave peut-être que je l'ai rangé en rentrant je sais plus aujourd'hui j'avais mis une petite eau florale de à de gloria vanderbilt à un jardin à new york c'est très frais c'est léger enfin là c'est idéal quand il fait chaud comme ça c'est quand même sympa voilà les filles sinon j'espère que tout le monde va bien je vais redresser un petit peu ma caméra comme ça vous me verrez mieux alors pour commencer là voilà mon coup de coeur chez teddy alors j'ai pris ce style de boîte regardez ça regardez ce que j'ai trouvé les filles quand j'ai vu ça c'était en tête de gondole juste à l'entrée et j'ai craqué il y en a de toutes les tailles 1 vous voyez vous n'avez en plus en taille plus moyenne mais plus petit mais c'est mignon j'aimerais avoir les collectionner avoir envoyé les boîtes comme ça pour les mettre comme ça empiler l'une et l'autre après ça ça peut faire très très beau dans un dressing voilà je les prière pour peut-être manger tout ce qui est ceinture ou foulard ou tout ce qui est après collant pas tout dépend même les gants d'hiver tout ce qui traîne en général voilà ça c'est sympa ce style de petites boîtes on dirait des boîtes de couture ça fait très vintage enfin là on est sur le style baroque un niveau de l'imprimé regardez la beauté de cette boîte je l'ai payé à voilà le prix 6 euros les filles je vous montrerai comment elle est elle est quand même grande 1 au niveau du diamètre elle fait 23,5 par 15 cm c'est quand même sympa mais j'ai vraiment adoré un le style de cette boîte de rangement regardez de près un magnifique voilà comment elle est à l'intérieur voilà les filles donc ça c'est quand même sympa comme comme déco si vous voulez vous en servir pour ranger vos petites choses qui traînent c'est quand même sympa à mettre partout dans la maison même dans une salle de bain ça ferait super beau moi je pense que je vais le mettre dans mon dressier méfie voilà pour cette très jolie boîte de rangement ouais avec cet esprit rétro vintage un esprit baroque comme j'aime bien j'adore 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 voilà pour ce premier coup de coeur en tout cas il y avait pas mal de choses de déco très très sympa je t'ai dit ça vaut quand même le coup ensuite qu'est ce que j'ai pris j'ai pris de make-up la vie de fait bon j'ai pas traîné je t'ai dit je voulais vraiment à l'échappement parce que j'avais besoin encore de deux trois bricoles mais bon comme vous savez mon ressort avec un million de choses alors là j'ai pris du make up les fiches était dit on vend la marque beauty woman voilà ce que j'ai trouvé les filles et là on est sur une poudre highlighter il me semble j'ai payé à 3 euros 55 alors un highlighter poudre et bronze poudre bronzante les filles voilà très joli pigmenté savoir c'est raisonnable c'est pas une pigmentation de ouf non plus mais j'ai bien aimé je sais pas s'il y a l'attente mais il ya vraiment le oui le logo c'est bien de teddy c'était dit qu'il est qui fait son propre make-up apparemment donc là je vais vous je vais te montrer je l'avais déjà soit chez voilà comment est la teinte là on est sur un highlighter comme ça se fait un peu comme ça marbré comment vous allez voir à la caméra mais j'ai bien aimé donc là je vais je vais le swatch et là j'ai hâte quand même de le tester voilà la couleur les filles on va juste un swatch comme ça vite fait c'est pour vous montrer quand même la pigmentation regardez les filles comment il est sympa on voit que ça va pour 3 euros 55 donc là je vais peut-être en mettre un tout petit peu ici vous voyez hop ça va ça fait le job ouais il est beau bon là je porte pas d'highlighter ni de mascara par contre il ya une bébé crème que je porte que je viens d'acheter là donc j'ai j'ai mis avant de voyez de commencer la vidéo je vais vous la partager parce que c'est une petite pépite en chaque action qu'il faut attraper là comme bébé crème parce que c'est des liens cosmétiques on va y venir les filles à chaque fois dans son temps mais voilà pour un cet highlighter bon c'est mieux de l'appliquer avec ce style de brouiller le petit pinceau éventail comme ça pour vraiment voir la pigmentation là on est sur une teinte un peu font champagne comme ça enfin champagne rose gold un peu vous voyez mais très jolies couleurs un balle à les highlighters on est toujours ici je n'ai pas mis de l'autre côté là peut-être qu'après il va falloir que je ressorte pour aller vite fait chez aux chambres faire refaire quelques courses parce que j'ai plus de café les filles moi sans café le matin c'est même pas la peine je ouais c'est un truc que je peux j'arrive j'arrive jamais à m'en passer parce qu'il n'est pas mon café pour être sûr que je vais être de mauvaise humeur voilà pour cette poudre bronze en fait mais qui fait également highlighter voilà très sympa la marque beauty woman donc je vais la mettre dans ma trousse de toilette dans ma trousse de make up ensuite je suis tombé sur ce mascara j'ai payé voilà les sur l'étiquette j'ai payé à 2 euros j'ai pas gardé le ticket mais sur le vous voyez sur l'étiquetage là c'était affiché 2 euros 55 mais en caisse à moins la payer à la compter à 2 euros là on est sur le extreme volume la chaise xxl voilà pour ce mascara un avec une brosse ouais synthétique voyez une grosse grosse comme ça donc là exprès j'ai pas mis de mascara exprès voilà on va le tester c'est le dernier qui restait il m'attendait dans le rayon donc les prix ok j'avais l'air plutôt pas mal ça ressemble un peu au mascara baby maybelline ans et je pense c'est plus ou moins donc là là on est sur une brosse oui qui est quand même assez grosse vous voyez j'aime bien la forme de la brosse grosse brosse ça attrape mieux mieux les cils alors au niveau de l'eau oui ça donne de la longueur tout de suite ah oui ouais écoutez ça fait des longs cils je vois comment vous allez voir là la caméra je me rapproche pas trop de ça fait des longs c'est là tout de suite oui c'est quand même sympa je connaissais pas cette main bon après il y avait aussi des vernis à ongles mais il n'y avait pas d'autres produits make up pas de rouge à lèvres rien ni de palette non il n'y avait que ça comme un make up j'ai trouvé juste un mascara et une poudre highlighter les filles voilà écoutez pour le petit crash test la vite fait de ce petit mascara bon qui est quand même bon ça va on va dire que pour ce prix là je pense qu'il est quand même ouais ça va pour un mascara comme ça moi ça me va les filles bon il ya mieux que ça bien évidemment voilà allez c'est parti on commence voilà le sac les filles 1 et oui pour moi rien ne remplace action rien mais t'es dit est quand même sympa donc c'est top on a quand même du choix 1 voilà on est les deux 1 c'est quand même sympa alors pour commencer les filles j'ai repris ce produit vc là qui est de la marque ludique voilà qui est à la senteur eucalyptus il y avait aussi au citron de superfine qui est bien aussi un superfine qui reste une très bonne direction pas très chère mais qui a quand même des produits de qualité ça va ça nettoie bien ça ça part fume bien ça j'avais les biens en général alors là on est sur ce produit vc oui c'est le canard blessé ben voilà encore qui nettoie en profondeur et de manière hygiénique parce qu'ils mettent deux informats de 750 ml j'avais jamais vu ce produit ou soit j'ai peut-être pas fait gaffe mais j'aime bien l'odeur bon après ça sent les toilettes les filles ça sent la menthe j'aime beaucoup c'est frais bon ça une odeur d'eucalyptus les filles voilà pour ce gel vc 1 qui est peut-être une nouveauté ensuite j'ai repris j'allais me vautrer là les filles j'allais tomber heureusement que je me suis rattrapé là j'allais me casser la figure glisser alors partir et dans le décor complètement j'ai repris un liquide vaisselle le dish washing liquid ou alors une marque n'est pas de marque en particulier un format d'un litre j'avais déjà repris ce style de liquide vaisselle en début du mois dans l'action je vous ai partagé là et par contre j'avais pris celui qui était au citron mais il est très concentré ce liquide vaisselle je trouve que ça va ça fait une table ça lave bien ça dégraisse bien et là j'ai pris celui-là pour changer un petit peu je pense que celui-là il ya la pomme un les filles un jeu moi je suis toujours en train de sentir tous les produits ouais ouais c'est à la pomme donc voilà pour eux à ce liquide vaisselle à 99 centimes l'un des moins cher chez action les filles j'ai pris sur l'autre bague là aussi mais j'ai mis tout de suite il y en a une qui manque je sais plus où elle est si elle est si j'ai perdu je ne sais pas mais voilà ce petit ce petit lot de bagues pas très cher comme ça j'ai pris le petit bague fantaisie comme ça je trouvais qu'elle était sympa je trouvais qu'elle était stylé voilà pour ces petites bagues qui n'était pas très cher ensuite j'ai repris un petit paquet comme ça vous voyez ces petites chips là comment ça s'appelle ça les corn crispy bah apparemment c'est des chips vegan voilà les filles non pour grignoter c'est sympa ensuite j'ai repris des lingettes la marque spargo un paquet de lingettes il y en a 80 voilà ces lingettes dans les plus connues chez action celle là il y avait même du sanitol en nouveauté est-ce que je les prendrai la prochaine fois mais sinon je reste fidèle à cette marque là bon ça va les bonnes lingettes nettoyantes c'est bien pour tout à les poussières voilà c'est des lingettes classique quoi un nettoyant pour la maison voilà ça c'est bien c'est top ça c'est vraiment des des indispensables enfin les trucs que je prends le plus souvent chez action parce que j'en avais plus du tout en général un paquet comme ça ça me dure quand même ça me dure quand même assez longtemps ensuite là comme nouveauté ça y est les filles alors là s'il ya une marque que je recherchais chez action il s'agit bien de la marque pink savez ces produits notamment les peaux là ces produits qui récurent enfin c'est des produits soi-disant magique qui s'en frotter comme une malade main font décoller la saleté enfin ces produits qui sont de la marque pink stuff et là j'ai pas pris la crème voyez à récurer j'ai juste pris le spray comme ça un nettoyant que je vais tester parce que je n'ai jamais utilisé alors là on est sur des nouveautés les filles alors là on est sur un nettoyant par mon texture mousse pour la salle de bain qui s'appelle the miracle bathroom foam cleanser cleaner voilà qui est curieux qui enlève et 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 prévient le calcaire en fait voilà qu'est ce qu'ils disent sur le l'étiquette bon à part que c'est un produit mousse nettoyant pour salle de bain format de 750 ml voilà on va tester ce produit très bientôt il fera un retour bien évidemment ensuite j'ai repris vidéo les filles parce que j'en avais plus celui là il en restait que deux en rayon il y avait le rose et celui-là la marque s'annexe les filles le déo active contre 48 heures voilà j'ai repris celui-là je mets du dove envoyé des obis classique mais j'aime bien 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 celui-là on va le mettre et l'autre c'était le rose qui ne laisse pas ce que les vêtements anti trace voilà anti trace blanc sur les vêtements donc j'ai pris celui-là je l'aime bien celui-là il est sympa et pas très cher s'annexe qui reste une bonne marque ensuite alors là les filles on arrive après à tout ce qui est make up et produits skin care notamment des soins pour le visage alors avant toute chose là les filles regardez en entranche action là comme nouveauté voilà ce qui est très très intéressant si vous cherchez des bagues de rangement pour vos frigos au que sais-je notamment c'est dédié pour les frigos pour les placards pour les tiroirs que c'est ce moment voilà ils vendent des bacs comme ça en plastique en plexi comme ça mais moi je les détourne ces bacs là bien évidemment mon serre pour mes frigos 1 mais là j'ai pas acheté ça pour mon frigo les filles en fait vous savez ce que je fais de ça notamment ça c'est des ranges couvert envoyé 1 mais là je m'aide ça dans mes tiroirs ah oui ce meuble on mange tout mon make up me servir pour ranger tout mon make up les filles comme ça ils sont antidérapants c'est génial regardez le fond il ya vraiment une protection comme ça antidérapante c'est pas mal à moins d'un euro les filles et oui ça prend deux centimes il me semble j'ai pas gardé le ticket parce que l'action n'imprime plus les tickets il faut apparemment regarder sur l'appli télécharger l'appli et on a le ticket quoi sinon action ne délivre plus de tickets de caisse voilà ça c'est encore une autre chose donc voilà ce que je vais faire les filles avec tous mes produits qui traînent là on est sur tous mes fonds de teint vous voyez hop j'en mets quelques uns vite fait j'en ai trop là qu'on voit trop comme ça dans la même qui traîne dans ce truc là donc qu'est ce que je vais peut-être comme ça hop tout ce qui traîne ouais voilà voilà les filles ça c'est pour ranger tous mes petits fonds de teint fallait les produits que voilà que je souhaite vous voyez mieux ranger dans ce tiroir dans tout mon make-up c'est quand même plus sympa voilà au moins avec ça ça sera quand même plus pratique pour tout ce qui est vraiment comme ça je vais mettre de cette manière là ce sera quand même mieux voilà les filles pour mon petit make-up voilà c'est tous mes fonds de teint que j'utilise le plus souvent à une petite partie voilà comment je les mets dans mon tiroir produit les filles mais voilà c'est pour vous montrer un petit peu comment je vais m'en servir je retournais la caméra pour que tu vois un peu mieux c'est parce que là je retournais la caméra les filles là et mon dressing voilà voilà comment j'ai mis le vous voyez le petit support là et en dessous j'ai encore ça me fait deux étages là en dessous j'ai encore des des fonds de teintes des bébés crème et cc crème mais voilà pour les plus classiques et là tous les produits que je mets au sol quand je vous les partage voilà les filles voilà ce que j'en fais de ces petits bacs là en plexi ça c'est quand même sympa et puis bon ça c'est bien aussi pour la cuisine le frigo voilà et puis il ya celui là également que je vais reprendre pour ranger tout ce qui est brume pour une fixatrice de maquillage ce que j'aime bien c'est ça oui il ya vraiment un truc anti dérapant c'est top voilà pour les petites brumes mais que voilà que j'ai rangé comme ça là dedans ben voilà c'est nickel moi comme ça c'est nettant c'est quand même plus présentable et comme ça de loin oui vous voyez ça fait quand même plus propre voilà voilà ensuite j'ai repris cette coloration la forte coffin c'est celle là que j'achète d'habitude les filles mais là je les prends en teinte blond voilà on va faire du blond dans les cheveux parce que j'ai envie de les actes les éclaircir ton sur ton bon mes cheveux vont jamais devenir blond les filles sauf si je les décolore mais j'ai en fait je j'éclaircie mes cheveux pour avoir juste des reflets un petit peu plus clair que là oui si je me mets au soleil ben j'ai des reflets qui tirent un peu sur le le miel comme c'est des reflets un peu à cajou comme ça clair voilà pour ce produit que je vais utiliser là ce week-end et ça couvre bien les cheveux blancs ça va bon ça reste des colorations chimiques mais celle là elle était quand même pas mal à 2,95 il me semble bon allez pour ce prix là je me dis ok c'est quand même moins cher qu'en grande surface schwartzcoff mais c'est quand même des des colorations qui sont pas trop et qui flingue pas trop les cheveux ben voilà on est en train de finir le sac voilà la bb crème là que j'utilisais les filles voilà on arrive à tout ce qui est make up et produits skin care ouais bon je vais parler de ça d'abord bon alors voilà les fils que je porte aujourd'hui là vous voyez j'ai fait mon teint avec cette bb crème le correcting face cream bébé avec un spf 20 qui est d'une nouvelle formule mat on est sur la teinte médium web qui protège la peau des uv des rayons uv qui réduit l'apparence des ports des imperfections qui hydrate voilà nourrit la peau voilà pour cette bb crème qui convient à tous les types de peau en format de 30 ml les filles de la marque delia cosmétiques 1 voilà un médium qui est ici vous en avez en deux teintes et vous en avez en plus foncé également il ya que deux fois au niveau des teintes voilà comment est le produit les filles 1 si vous n'avez jamais vu voilà bah écoutez un ballage testé il est bien franchement au niveau de la couleur là on est sur une couleur un peu comme ça vous voyez ça va ça match avec ma carnation donc nickel vous voyez ça fait une très jolie peau voyez un très naturel vous voyez c'est exactement le style de bébé que j'aime bien c'est léger vous voyez un ça fait le job en tout cas ouais pour une petite bébé crème comme ça de chez action trouve que c'est quand même sympa les fils quand même pas mal pour le prix donc allez-y qu'il en restait pas beaucoup en rayon voilà pour cette petite nouveauté on va continuer d'utiliser là pour ce mois d'août ensuite vite fait alors voilà les fiches tombé sur ce bichou ce petit collier là c'est petit collier qui qui sont plaqué or mais bon jusqu'à maintenant ça va je vois que j'ai pas de problème à 2,79 qui sont bien présentés un cali vous voyez c'est présenté sur un support comme ça en velours très sympa voilà j'ai craqué sur lui là les filles en fait j'ai vu emma qui avait ce style de collier mais bon elle son collier et coûte cher quoi et c'est de l'or qui vient de chez miss du site misoma voilà j'ai quelques bijoux de ce site mais ça coûte cher les filles là j'ai pas les moyens de m'acheter un bijou comme ça emma avait ce style de collier et marie là et oui mon idole ma copine là en tout cas si je pars en angleterre là je vais essayer de un de la rendre gardée là parce qu'il faut que je la voie emma emma c'est mon idole et oui c'est même l'une de mes fashionista vraiment iconique sur youtube du côté uk regardez le petit collier avec un oeil comme ça enfin genre ouais pour éloigner le mauvais oeil voilà poissonner moi c'est des colliers qui sont sonné les filles bon écoutez je vais l'enlever de son support que j'ai envie de l'essayer là pour voir ce que ça donne une fois porté de 79 et là j'ai ma bague qui s'est fait la malle ah oui je ne sais pas la bague j'ai encore une bague qui m'arrive toujours quelque chose les filles ouais il m'arrive toujours un truc j'avais une bague sur le doigt mais vu qu'elle est elle est tombée dans mon entourage mais bon c'est pas grave c'est le bordel dans ce meuble non il faut que je fasse quelque chose là c'est pas possible je vais le retrouver désolé pour le bruit j'ai pas le choix je suis en train de tout casser vidéo efficace voilà on va tourner désolé pour perdre le temps pour ça voilà pour mes petites brumes là que j'ai rangé là dedans vous voyez un sympa c'est le bac là qui sont sympa pour les détourner pour faire des petits bacs d'orangement les bacs make up donc j'ai votre maquillage c'est quand même sympa un peu de basse et des trucs qui coûtent cher là sur amazon moi je me prends pas la tête les filles hein moi je vois là je fais au plus simple donc là on va essayer de d'enlever envie de mettre ce collier là je vais garder la boîte 1 2,79 voilà comment se présente le petit collier voilà je te montre de près il est beau un oeil de pharaon c'est un peu penser aux bijoux égyptiens j'aime beaucoup mais il est poinçonné hein vous voyez il est poinçonné juste ici les filles regarder si tu vas voir quelque chose avec la caméra voilà peut-être que vous allez mieux voir là je vais l'essayer tout de suite pour ça donne une fois portée j'avais hâte là de le mettre évidemment je suis pas doué pour mettre mes codis toute seule là le petit trou ici enfin le fermoir et là ça y est on est bon ah voilà ce que ça donne une fois portée les filles regardez bon ça va en termes de longueur voilà ce que ça donne très beau voilà les filles bon là je mixe un peu les bijoux dorés argenté ça va ça peut se faire voilà voilà je verrai où est tombé cette bague parce que là là c'est juste pas possible j'ai trop de trop de make up dans ce meuble ensuite qu'est ce que j'ai trouvé d'autre voilà pour terminer je retire qui reste hop le sac est vide alors je suis tombé sur ce produit là non c'est du skin car les filles on est sur un nettoyant visage au charbon qui débouche les pores ouais qui a peur un ex folie pour une peau d'outil qu'il faut lire voilà le scrum masque de calme arcs je sais pas qui est un produit vegan oui c'est indiqué juste ici vegan c'est nouveau ça j'ai jamais vu un petit moins commentaire 36 minutes de vidéo je suis quand même le dit pas que j'ai vite fait parce que je vois après il ressemble à tout fait en fait je remettrai dans sa boîte bon je vais pas l'utiliser tout de suite mais je vais le mettre en test oula allez des packagings sont si chiant ouvrir voilà le produit les filles en tout cas le packaging je pensais des produits là qu'on vend chez sephora oui ça va quand même de qualité voilà pour ce nettoyant scrub visage au gommage visage au charbon actif apparemment le dual action formula enrichi enrichi à l'huile de titri ça c'est top ça l'air pas mal donc on va le tester on verra bien ce que ça donne bon à voir un vous faire un retour bien évidemment sur ce produit ensuite là j'ai pris ce spray également comme nouveauté je pense qu'il s'agit vraiment de de nouveautés là on est sur un spray fixateur de make up le fixing spray long lasting and hydrating de max and more voilà un petit format comme ça de 75 m très pratique je porte pas suffisamment de make up pour le chuter mais je voulais voir au niveau de la brume l'a commencé est-ce qu'on le dépacagé on va le on va tester on va voir ce que ça vaut hein j'en ai un la de max and more un oui l'ancien c'est celui là voyez voilà l'ancien packaging oui là ils ont je sais pas s'il est reformulé alors on va tester ah oui il est frais mais écoutez bon là vous voyez que c'est des grosses gouttes ça va ça ça hydrate bien ça ça rafraîchit bien mais il est il agréable ça va ça sent pas l'alcool il n'y a pas d'odeur d'alcool en tout cas voilà c'est c'est frais quoi voilà pour ce nouveau petit spray fixateur de make up on va tester mais là en tout cas ça ça rafraîchit ça fait du bien voilà où peut-être un prendre le petit truc de tom là pour un vite fait je vais devoir repartir là je suis au champ parce que j'ai plus de café oh là là bon voilà oui en tout cas ça sèche vite ensuite là pour terminer j'ai repris ce soin là d'Elisa Jones on est sur le sérum le super booster le age defense qui comporte du rétinol et de la vitamine e les filles celui là que je sais plus si je l'avais celui là je sais plus mais j'ai repris il me semble que j'étais en train de le terminer ce sérum que j'adore qu'on met plutôt le soir en routine du soir voilà pour ce petit sérum que j'adore voilà comment il est en forme de flacon qui pète comme ça j'adore la texture de sérum un bon sérum très bien noté à 2,79 voilà pour ça vite fait 1 et ça je vais vraiment l'utiliser ce soir après le rétinol faut pas l'utiliser tout le temps et toujours l'utiliser en complément avec une bonne crème de nuit ou une bonne crème de jour après c'est selon un vos envies le mettre la journée le soir c'est vous qui voyez un mais faut pas faut pas en mettre souvent du rétinol info bon faut doser ensuite là on termine avec deux fonds de teint les filles ça y est j'ai réussi à trouver ces deux pépites là de la marque révolution make up révolution landon alors là on est sur le fond de teint le concile and hydrate radiance foundation avec de l'acide hyaluronique qui est de la teinte médium full coverage là on est sur la haute couvrance apparemment donc on va dépacager voilà c'est pas les emballages d'origine mais c'est marrant que action vendre cette marque en tout cas il y avait trois teintes disponible uniquement au niveau de il n'y avait pas beaucoup de choix au niveau des teintes mais j'ai pris celui là et là il est ouais c'est c'est terrible comment on emballe leur packaging c'est on va juste enlever ça qui dépasse que c'est terrible quoi voilà on va le clip c'est comme ça si j'y arrive si j'arrive à ouvrir une tonne de blister à 3,39 les filles presque 4 euros mais ça va pour le prix je trouve que ça va en avant sur le site c'est un peu les mêmes prix je sais pas j'ai pas été voir sur le site révolution make up voilà le packaging les filles ça y est où voilà comment il est flacon pompe comme ça bon c'est du plastique mais là on est sur du voyez c'est du vert au niveau du du packaging voilà comment il est bon ok moi je regarde tout là on est sur la teinte qu'elle teint f3 voilà il ya l'indication de la teinte comme ça sur la bouteille donc on va voir bon j'ai l'impression qu'il est un peu clair pour moi les films c'est pas grave ouais bon ouais oui oui c'est clair ah oui c'est clair apparemment il a l'air très très courant regardez ça bon après c'est pas grave je vais quand même même si un fond de teint clair il ya toujours moyen de réchauffer un peu votre teint avec des poudres bronzantes oui pour équilibrer un petit peu voilà pour ce que cette nouveauté la marque révolution make up les filles voilà enfin ça y est peut-être faire un tuto là cette semaine avec ses produits là vous voyez de chez teddy action ensuite là pour terminer pour terminer sur cet autre fond de teint il y en avait deux apparemment cette fois ci on est toujours sur la même marque révolution make up london le mat base pour blurring for coverage foundation le fond de teint lissant et couvrance totale je les prends en teint f o point 5 à 0.5 apparemment ça le numéro de la teinte voilà toujours emballé dans un packaging ultra sécurisé ça c'est pour éviter les vols les filles c'est normal bon il ya des gens qui ouvrent le packaging en rayon j'ai quand même soit chez une autre 1 qui était beaucoup plus foncé voilà pour ce cette petite nouveauté qui fait du bien en tout cas chez action là il ya pas mal de nouveautés en ce moment donc ça c'est quand même sympa j'essaie d'enlever tout le plastique le blister évident allez on va y arriver c'est impressionnant le nombre de plastique comme ça qu'ils mettent sur les packagings voilà les filles 1 pour le fond de teint en format oui tu comme ça pour moi de même elle il ya là dedans 28 ml bon normal font un classique ça fait du c'est du 30 ml un bon là il y en a un petit peu moins pas beaucoup 1 voilà bon il est scellé les filles 1 voilà il est encore voilà il est encore scellé malheureusement bon je vais pas l'ouvrir tout de suite on va tester là cette semaine vous verrez bien comment il est voilà les filles qui qui termine ce ce dernier hall action de ce mois d'août voilà on se donne rendez vous prochainement le mois prochain pour d'autres pépites à un discours d'un des magasins actions et notamment cette vidéo que je réserve à cette nouvelle enseigne teddy un peu concurrent d'action voilà j'espère que ça vous a plu un si jamais un vous avez aimé les produits qui présentent et n'hésitez pas à me dire que vous avez bien aimé qui fait mon commentaire et puis j'aime toujours vous lire voilà merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce ça fait toujours plaisir et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas voilà je vous embrasse prenez bien soin de vous et je vous retrouve très très vite bye